Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. La question de ce jour, fort intéressante, comment faire comprendre les conséquences de cet abandon à mon entourage ? Est-ce utile en fait, ou dois-je m'en sortir seule ? Je pense que ce qui est important déjà de comprendre, c'est qu'il y a un besoin d'être comprise. Il y a un besoin, on entend comment faire comprendre, ça veut dire que si on veut faire comprendre aux autres, déjà c'est qu'on doit d'abord se comprendre soi dans tout ce qu'on a vécu. Parfois, on va dire que l'entourage est vraiment apte à entendre ce qu'une personne vit, a senti, a vécu. C'est peut-être à son compagnon de vie, son mari, mais c'est parfois la famille qui a envie, on a envie de le dire à sa famille qui nous a fait du mal. Donc il faut comprendre que parfois, il est possible de pouvoir verbaliser ce qu'on a ressenti aux personnes qui nous sont proches, mais parfois pas du tout. Je veux dire, parfois on a souffert d'abandon à travers évidemment notre entourage qui était notre famille. Donc attention quand on dit entourage, c'est qui ? Est-ce que c'est mon compagnon de vie aujourd'hui ? Est-ce que c'est dans... c'est... voilà, c'est avec qui ? Et ça c'est important de regarder parce qu'on pourrait peut-être être très proche et verbaliser ce qu'on a vécu à la personne avec qui on vit, mais on pourrait ne toujours pas pouvoir le verbaliser dans notre propre famille. Pas que c'est pas nécessaire, c'est pour ça que je dirais, est-ce que je dois m'en sortir seule ? L'idée n'est pas de s'en sortir seule, c'est d'avoir évidemment un soutien. C'est pour ça qu'un travail thérapeutique peut aider à, on va dire, ressentir une fois dans sa vie, d'être écouté, d'avoir de la présence. Parfois on a tellement manqué de ça, ou on n'a tellement pas été compris, ce qu'il est nécessaire parfois dans la relation thérapeutique de vivre cette expérience. Parfois, évidemment, notre entourage, c'est-à-dire la personne qui nous est proche aujourd'hui, peut entendre ce que nous avons vécu, mais parfois la personne avec qui on vit n'est pas capable d'entendre parfois les souffrances qu'on a vécues. C'est pas si simple. Donc parfois on va dire, on va ménager, donc c'est pas je dois ou je ne dois pas. On va dire que ça dépend de chaque relation, ça dépend de la famille aussi, de comment elle est, est-ce qu'elle serait capable aujourd'hui que je puisse verbaliser, est-ce que les choses ont bougé, évolué, donc en fait on ne peut pas dire c'est blanc ou c'est noir. C'est important de voir chaque contexte, je veux dire, chaque personne est unique et la famille, ce qu'on appelle un vrai système familial, est différent. Donc je ne peux pas dire, voilà, c'est ci ou c'est ça. Par contre, ce qui est important, c'est de dire, voilà, j'ai un besoin d'être compris, j'ai un besoin d'être écouté, est-ce que je peux le verbaliser ou pas, je dois aussi sentir, voir comment l'autre le ressent, parce que voilà, parfois l'autre peut anesthésier dans le déni, et parfois ça fait encore plus mal. On se dit, voilà, je vais dire à ma famille ce qu'ils m'ont fait vivre, mais après la rage, la frustration est tellement forte quand on le sort que c'est inaudit pour la personne qui entend, et au lieu d'ouvrir quelque chose, ça referme encore plus. Mais ce qui est important, en tout cas ça c'est certain, c'est de libérer toutes les tensions, les énergies qui sont encore en nous par des moyens, des méthodes thérapeutiques, mais en tout cas de ne pas garder ça en vous, ça c'est certain, parce que c'est pas bon, ça, on va dire, c'est comme si c'est quelque chose qui gangrène à l'intérieur de soi, et ça c'est pas bon, donc il faut faire sortir ça, mais il n'est pas obligatoire de sortir ça à la personne, à nos entourages, ce n'est pas toujours nécessaire, voilà. Et bien, si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce thème, et si, donc n'hésitez pas de le mettre en dessous de cette vidéo, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du Bonheur, surtout je vous propose de le faire, afin de recevoir toutes les notifications. Eh bien, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.